Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se parle parce que j'ai décidé que ça me tentait de faire un vlog par semaine sur tout ce qui se passait, mettons, ben, un vlog par semaine avec tout ce qui se passe dans ma semaine parce que vous savez, à chaque fois que je reviens sur YouTube, je suis genre, je m'ennuie de faire des vidéos. Parce que faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais je trouvais que le montage, pour moi, était vraiment une grosse charge de travail. Et là, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui est complètement incroyable, qui connaît vraiment, en tout cas, je sais pas, le fit est juste parfait pis assez, je sais pas, juste perf, là, ça fait vraiment bien. Et c'est Sabrina qui fait le montage. Pis je me suis dit qu'en travaillant avec elle, ben, j'allais pouvoir faire ce que j'aime étant être devant la caméra et... être... juste être. Ouais. Devant la caméra. Et ben, elle allait s'occuper du montage et donc ça me laissait plus de temps pour vous jaser pis vous amener avec moi un peu dans mon quotidien pour qu'on échange encore plus pis qu'on partage plein de choses. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai décidé de faire. On va voir où ça va nous mener pis... ben, c'est ça. Let's go! Fait que comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis dans ma maison. J'ai été ce matin au bureau, mais là, je suis revenue à la maison parce qu'aujourd'hui, on a une visite de... de quelqu'un qui va venir installer quelque chose à la maison. Je vous dis pas c'est quoi tout de suite parce que c'est une collaboration. Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment chanceuse. En tout cas, je capote mes rêves. Fait que lui, il vient aujourd'hui pour mesurer ses choses et tout. Et là, je suis arrivée au terrain et puis sérieusement, si vous avez déjà fait une construction, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est tellement sale. Ça se peut pas. Genre ça, là, c'est mes planchers de béton qu'il reste de même. C'est fini final. Nos planchers à grandeur sont en béton. Regardez toute la marde qu'il y a dessus. Fait que là, pour le moment, c'est opération ménage jusqu'à temps que j'ai ma visite tant attendue. Pis by the way, je vais vous en reparler plus tard. Mais sûrement, c'est qu'en prime, tu vas continuer mes petites tables de chevet comme celle-là. Pis je vais vous donner tous les trucs. Oh, il est curieux! Hey! Pipi! Oh! Pipi! Oh! Il va demander. One hour later. Qu'est-ce que je disais? Oh my god! Je viens de réaliser qu'on s'est fait cambriole par un raton laveur! Voyons donc! Oh non! Oh non, mon sac! Oh! Sérieux? Ah! Oh! 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 Qu'est-ce que je fais là? Oh, c'est-tu dégueulasse! Hey, je peux pas ramasser seule! Voyons donc! La pire chose que voir un araignée, c'est de ne plus voir un araignée. Ah! Ça me pique partout! C'est sûr qu'il y a dans mon front là! C'est sûr qu'il y a... Oh! Pour le dossier, tête, tête, table de chevet. Si vous voulez faire des tables de chevet comme moi, dans le fond, j'ai été lire sur des blogs américains. Et puis, qu'est-ce que ça disait? C'est que, ben, tu te coupes une bûche. Moi, j'ai coupé une bûche d'un mètre. En plus, il était vraiment gros, fait que c'était comme le 16% à la table. Ce que j'ai acheté pour faire ça, un marteau, une petite affaire de même au canac, un scraper et une petite ponceuse comme ça, électrique, bien important, parce que sinon, vous devez acheter, genre, la batterie, le chargeur, puis ça finit plus. Je l'ai payé 50$ au canac aussi, fait que c'est pas si dispendieux que ça. Après ça, je commence toujours avec cet outil-là, parce qu'il est comme plus mariable, puis au début, je veux vraiment comme aller enlever une rangée comme ça d'écorces. Pour pouvoir y aller avec le scraper, c'est plus facile après. Fait que ce que je fais, c'est que je le mets ici, où c'est droit, pour faire comme plus droit et moins. Parce que si j'utilise le pit, dans le fond, il y a plus de chances que ça rentre dans le bio de bois. Puis après, quand je vais les limer, ça va être plus difficile de limer. Hein? Donc, on veut se faciliter la vie. Là, elle est quand même coriace. On m'a dit que plus la bûche était sec, plus c'était facile, mais moi, je suis pas passionnée, fait que j'attends pas qu'elle sèche, parce que c'est bon. Et là, après, une fois que j'ai, mettons, tout arraché, là, pour le besoin de la vidéo, je vais pas le faire au complet, mais ici, une fois que j'avais tout arraché ça, je prendrais mon petit scraper comme ça. Et je tape très bien. Et voilà. Et c'est ce qui donne. C'est le résultat de ma table, ma première table, après avoir mis une couche de ce produit-là. Ça protège, puis ça fait comme un petit peu, tu sais, ça fait comme protéger. Je vais peut-être rajouter une couche, je suis à ne rien y penser, parce que c'est comme, tu sais, c'est encore très moe, mais ça protège. Fait que, ouais, je vais probablement rajouter une couche de ça. Puis là, j'ai mon DIY de table, mais ça, on n'en parle pas tout de suite, parce que je suis vraiment pas rendue là. Alors, OK, je suis fucking, 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 fucking excitée, parce que là, la personne qui est venue faire quelque chose de très excitant chez moi, vient de quitter. Puis c'est ça, j'étais pas censée vous en parler, mais regardez, ça va avoir lieu sur ce mur-là. Et si vous voyez, ici, c'est le train pour que l'eau de moi s'allier, s'évapore, fait que tout ici dans le fond. Ce mur-là, ça va tout être vitré, puis il va y avoir plein de bouteilles de vin avec un système de réfrigération dedans. Je n'étais pas censée en parler tout de suite, mais regarde, on est juste entre nous, c'est pas vrai. Ah! Salut! Pourquoi la fichure fois que je sors ma caméra, puis que je me mets à parler, c'est inévitable. Il y a quelqu'un qui pense, puis il m'en regarde. Pourquoi? Bref. Hé, ben là, oui, j'ai des dents pleins de chocolat parce que je suis en train de manger ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle Protealife. C'est vegan, puis c'est des bouchées de protéines. Genre, il y a 5 grammes de protéines par bouchée, et c'est keto. Je ne mange pas tant keto, là, mais si jamais tu manges keto, ça goûte le Reese. Vraiment bon. Est-ce que vous, quand vous enlevez le cas d'un dent, vous le jetez, ou bien vous le mangez, puis vous l'avalez? Je me sens tout à la mer de le manger. Mais en même temps, de le cracher, il sera encore plus dégueu. À méditer. OK. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai commencé à filmer genre vendredi ou jeudi passé, parce que ça me tentait cette journée-là. Et je n'ai pas tant filmé ce week-end parce qu'on était avec des amis, puis je ne suis pas encore tant habituée de vloguer avec des gens. Je me sens mal, on dirait. En tout cas, bref. Pardon. Voyons un matin. Joël, il est parti travailler à Sherbrooke. Puis sérieusement, je pense que j'ai un problème de dépendance affective, là. Je ne suis pas capable de vivre quand je sais que je ne vais pas le revoir ce soir. Je n'ai aucune motivation. Fait qu'aujourd'hui, je suis au bureau et je travaille sur nos prochaines boîtes, sur le bac de school, sur des items, la troupe. J'ai tellement cette relation-là malsaine. Oui, malsaine. Je ne suis pas mal sûre qu'on a toutes la même relation. Avec la bouffe. Mais le budget de la peine. Parce que je fais partie et que moi, je suis seule. Je suis allée m'acheter un petit soupe poulet et nourri. Ok, les filles, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je viens de recevoir par la malle. Puis j'étais trop excitée. Fait que je n'ai pas fait de unboxing. Unboxing avec un hush. Je vous montre ça. C'est le nouveau matching set. Girl crush gang. Oh my god. No joke. Allez, je m'excuse pour le bordel. Je vous expliquerai tout plus tard pourquoi ça, c'est en bordel autant. Mais no fucking joke. Je me sens comme une fille qui est prête à conquérir le monde. Ça ne se peut pas. Oh my god, je suis tellement d'amour. Ça n'a pas de sens. Le tissu est tellement de qualité. La camisole est épaisse. Puis normalement, ce que je n'aime pas de ces camisoles-là, c'est qu'ici, ça arrive tout à trop court. Puis là, tu vois ta petite noun de bras, mettons. Mais elle, elle remonte haut. Fait que ça se soutient vraiment. Puis genre là, je n'ai pas de brossière. Ça fait full beau. Oh my god, je suis tellement stoked. La couleur. C'est tellement mon style. Ça va justement donc. Dans le fond, je vais vous l'expliquer là, pourquoi que c'est en bordel de même. C'est que comme vous savez, j'ai ma maison qui se construit maintenant. Qui devrait être prête dans un mois et demi genre. Puis on va déménager dans un mois et demi. Et mon bail ici, c'est jusqu'en janvier. Mais là, étant donné que c'est ma première maison, on ne va pas se le cacher là. C'est des dépenses, ça coûte cher. Et que je n'ai pas besoin de tant d'espace que ça pour faire rouler la chou. Bien, j'ai décidé que j'allais m'installer dans mon garage. Là, ça fait qu'en ce moment, mon bureau, c'est un entrepôt de lavabo et d'accessoires de maison. Mais aussi mon entrepôt, la chou parce que comme ceci là, c'est les boîtes de la chou en dépliée que je reçois par la poste. Éventuellement, tu sais, quand je vais dans ma maison, je vais me faire un rack. Je vais les placer de sorte à ce que ce soit beau. Pas genre un fouillis de même et que ce soit accessible. Mais là, je n'ai pas envie de me faire un setup vraiment clean pour après le refaire dans deux mois. Fait qu'en ce moment là, regardez ici, on a un évier, on a du linge. On a des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. Vous savez, c'est gênant là. Je ne savais pas que je vous montre ça, mais regardez bien. Ça fait partie de la vraie vie. Ça fait partie des trucs avec lesquels je deal dans la construction de la maison. J'ai juste hâte que tout ça soit terminé. et que je puisse être ordonnée dans mes affaires, chez moi. On va être bain. On va être bain. Ok, ok, girls. Now, this is an exciting day. Je m'excuse de parler en anglais. Je viens de passer vraiment trop de temps sur TikTok. Si jamais ça vous tente d'aller voir des TikTok complètement impertinents, allez voir les miens. Non, pas de farce. Je viens de recevoir un morceau qui va être vraiment hot, je pense, pour l'automne. Pour la trou. Oh my god. Fille, c'est un petit sac en la jaune avec un petit woman up. Oh my god, il est tellement cute. Oh my god, je vais mourir. Il est tellement cute. 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 C'est genre un Top Bad. Je l'aime trop. Ok, je vais le montrer sur moi. Pardon. 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 Il est tellement grand en plus, mais il n'est pas tant profond. fait qu'il est pas si gros, mais tu peux mettre beaucoup de choses dedans, t'sais, oh my god, je suis fan.